En mars 1994, dans la ville de Shiba, au Japon, la patineuse Surya Bonali a rendez-vous avec son destin. C'est les championnats du monde. Patins lacés, costumes rose fluo, cheveux tirés en arrière, elle n'a jamais été aussi prête. Son programme libre sera parfait, mieux, il sera éblouissant. Cette fois, l'or sera pour elle. Ça y est, le haut-parleur annonce son nom. Son cœur bondit dans sa poitrine. Montre-leur qui tu es. Elle entre sur la piste. Le public l'acclame. Toutes les caméras du monde sont braquées sur elle. Elle glisse jusqu'au centre de la patinoire. Elle sourit, lève ses bras et tourne son visage vers les projecteurs. C'est parti. Surya s'élance, telle une fusée, telle une bombe. La comète va conquérir le monde. Sur la glace, Surya Bonali défile les lois de la gravité. Elle est une reine, elle est puissante. Son corps peut tôt. Entraînée, musclée. Il la propulse en avant, en arrière, dans les airs. Personne ne ressemble à Surya Bonali. Championne d'Europe, championne de France. Première patineuse noire de notre pays, travailleuse acharnée. À son époque, elle est la seule à réussir des quadruples sauts. Et le Bonali, ce fameux salto arrière, réceptionné sur un seul pied. Mais dans le monde si fermé du patinage artistique, la tornade Surya a-t-elle seulement une chance d'arriver jusqu'au sommet ? Elle est la fougue, elle est la force, elle met le feu à la glace. Voici l'odyssée de Surya Bonali, le génie, la révolution du patin. Les collines qui entourent la ville de Nice, dans le sud de la France, sont couvertes de mimosa, de violette et de genévrier. Georges et Surya Bonali, assis sur un gros tas de pierre, regardent l'horizon. Ouais, le terrain est magnifique. Mais pétard la maison, on a du boulot, hein ? Une maison ? Euh... Parle plutôt d'une belle ruine, oui. Le couple vient d'acheter une vieille ferme, franchement délabrée. On va construire les murs nous-mêmes. On fera du fromage. On aura des chiens, des chats, des chèvres, des pans. Et tiens, ouais, une mangouste même. À quelques mètres d'eux, leur fille, Surya, trois ans, enchaîne les roulades. Oh purée ! Elle a la pêche ! Surya, en langue hindi, ça veut dire le soleil. Depuis que le couple a adopté la petite il y a deux ans, Suzanne ne la quitte plus. On ne sait pas rencontrer toutes les deux pour que je laisse quelqu'un d'autre s'occuper de toi. Professeure de sport au collège, lorsqu'elle accompagne ses élèves à la patinoire de Nice, Surya fait toujours partie du voyage. À deux ans, chaussée de mini-patins, elle s'élance sur la glace. Surya grandit. Elle ne va pas à l'école, ses parents s'occupent de son éducation. Elle apprend la flûte, les maths, le français, l'anglais et pratique tous les sports. Escrits, danse classique, plongeons, patins, gymnastiques, trampolines et tumbling. Une discipline particulièrement impressionnante qui demande aux gymnastes d'enchaîner une série de huit acrobaties à toute allure. Faut avoir le cœur bien accroché. Surya est extrêmement douée. Ce qu'elle préfère, c'est les sauts. Ça lui vient naturellement. Elle enchaîne les demi, les vrilles, les doubles vrilles, les saletons avant, les saletons arrière. Elle n'a jamais peur. En 1984, Surya a dix ans. C'est les géodivers de Sarajevo. La petite, collée devant la télévision, suit les épreuves de patinage artistique. La voici la belle, la souriante, la charmante, la plus belle de toutes. La championne, Katharina Witt, et non pas Katharina Nantes. Katharina Witt, championne d'Europe deux fois. Fait son entrée sur la glace. Elle enchaîne les figures, majestueuses, merveilleuses. Soudain, elle s'élève dans les airs. Elle tourne, une fois, deux fois. Son double accès est magnifique. Surya est fascinée. Le lendemain, à la patinoire, elle décide de tenter le coup. Pas facile cette affaire. Elle essaie, une fois, deux fois, la troisième. Elle se casse la cheville. Résultat, un pied dans le plâtre. Ouh, c'est ballot. Ça va, Surya ? On va dire que c'est les risques du métier. Deux mois plus tard, à peine remise, elle est de retour à la patinoire de Nice. Mais zut. Comme les toilettes. Elle est occupée. Pourquoi tu regardes en bas quand tu sautes ? Tu cherches piquet ? Ouh là ! Bonjour l'ambiance. L'équipe de France, en stage d'entraînement, occupe la glace matin, midi et soir. Suzanne, d'abord énervée, se ravise. Hé ! Mais c'est une chance en or ! Elle convainc l'entraîneur, Didier Gaillaguet, de laisser sa fille s'exercer. Surya, qui retrouve très vite son aisance, tente de nouveau un double accès. Bingo ! Didier Gaillaguet est impressionné. Hé, elle est du genre acharnée, cette petite. Peut-il la laisser filer ? Non. Évidemment que non. Surya et Suzanne suivent l'équipe de France, à Paris. La vie est dure, et surtout, très chère. Les premières semaines, elle dorme dans une camionnette, garée devant la patinoire. Elle serre les dents. Suzanne impose à sa fille une discipline de fête. Surya s'entraîne, sept heures par jour. Très vite, elle se démarque. Techniquement, c'est certain, elle est meilleure que toutes les autres patineuses. Mais elle a aussi quelque chose en plus. Un style, une personnalité. Surya ne patine pas pour jouer les petites poupées. Elle défie la glace, elle l'attaque, elle veut repousser les limites. Et puis, elle mène une autre carrière. Surya continue le tumbling et devient à 13 ans la numéro un mondiale. Alors forcément, ça fait des jaloux. Surtout, près des patinoires. Le patin est un sport de blanc, et c'est un sport de riche. Surya a la peau noire et une mère blanche qui ne porte pas de diamants, mais de vieux pull en laine. Dans les vestiaires, les moqueries pleuvent dans tous les sens. Qu'est-ce que je dois faire pour me faire accepter ? Changer ? Devenir blanche ? Désormais, ce sera Surya et Suzanne contre le reste du monde. Qu'importe si elle dérange, Surya est un génie du patin. Elle a 15 ans et déjà, elle enchaîne des combinaisons de sauts extrêmement complexes. Pour son entraîneur, Didier Gaillaguet, ça ne fait aucun doute. Elle peut aller très très loin. Mais jusqu'où, Didier ? Avignon ? Aix-en-Provence ? Ou Ajaccio ? Mais non, Laure, je parle des JO. Mais oui, évidemment. Et d'ailleurs, surprise, nous y sommes. En 1992, à l'âge de 18 ans, Surya participe aux JOs en apique à Albertville, en Savoie. Grâce à son programme court, elle réussit à se classer 3e. 3e ? Oh purée ! C'est génial ! Elle a une chance de monter sur le podium. Enfin, tout dépend de la 2e épreuve, son programme libre. Surya veut tenter un quadruple saut. Cela fait des mois qu'elle s'entraîne. Et si elle réussit là, en compétition, elle sera la première au monde. Elle marquera l'histoire. Mais pour Didier Gaillaguet, il n'en est pas question. C'est les JO. On joue la sécurité. Tu fais un triple. Les triples, tu y arrives toujours. C'est ça qui va t'apporter le bronze. La sécurité ? Suzanne n'aime pas ça. On est là pour l'exploit, pas pour les médailles. La tension grimpe. Qui va t'aller écouter ? Sa mère ? Ou son entraîneur ? Sur la glace, face au juge, Surya tente le quadruple saut. Elle fit 3 tours. Mais n'arrive pas à terminer le dernier. Déstabilisée, elle manque de tomber. Le podium lui échappe. Elle finit 5e. La jeune patineuse continue, vaille que vaille. Suzanne entraîne désormais officiellement sa fille et ça ne plaît pas à tout le monde. Suzanne Bonali n'a pas de stratégie pour faire gagner sa fille. Ah si, la faire sauter. Et puis, Surya manque de grâce, elle est vraiment trop musclée. De toute façon, elles sont incapables de se remettre en question. Surya bon ! On me reproche mon niveau technique ? Mais je suis obligée de faire plus que les autres. Je dois sauter 4, 5, 6 fois par programme. Sinon, on ne me considère pas. Évidemment, aucun juge en compétition n'oserait dire à Surya... Vous comprenez mademoiselle, nous vous traitons différemment en raison de votre couleur de peau. Non, les préjugés sont sournois. Ils avancent masqués, ils se faufilent un peu partout, sans jamais dire leur nom. La patineuse, heureusement, a un moral d'acier. Les juges lui reprochent son manque de grâce ? Soit, Suzanne et Surya mettent le paquet sur son évolution artistique. Surya répète avec une nouvelle chorégraphe qui la pousse à travailler les expressions de son visage, à exprimer ses émotions. En 1994, lorsqu'elle participe au championnat du monde dans la ville de Shiba, au Japon, elle casse la baraque. Malgré quelques hésitations, elle prouve sa maîtrise technique et ses grandes qualités artistiques. Le public, les journalistes ont le souffle coupé. Surya a joué le jeu, elle a tout donné. La patineuse a une seule concurrente, la japonaise Yuka Sato. Inconnue au bataillon, elle réalise elle aussi un beau programme, mais techniquement inférieur à celui de Surya. Pourtant, c'est à elle que les juges décernent la médaille d'or. Surya doit se contenter de l'argent. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Quelque chose en elle se brise. C'est trop injuste. Lors de la cérémonie de remise des prix, Surya, en larmes, refuse de monter sur le podium. Devant la pression des organisateurs, elle finit par s'exécuter. Mais lorsqu'on lui passe la médaille autour du cou, elle la retire aussitôt. La patineuse a du cran. Ses images font le tour du monde. Surya ne jette pas l'éponge. En 1998, aux Jeux Olympiques de Nagano, elle est là. Deux ans plus tôt, suite à une terrible blessure, un chirurgien lui a annoncé la fin de sa carrière. Elle ne l'a pas cru. Elle s'est battue. N'empêche, elle souffre le martyr. C'était un Nijio, il faut tenir. Tu pleureras après. Surya commence, son programme libre. Elle s'élance, comme Ashiba, sur les quatre saisons de Vivaldi. Au bout d'une minute, la douleur est tellement forte qu'elle n'arrive plus à contrôler son corps. À chaque mouvement qu'elle accomplit, elle sent des centaines d'aiguilles s'enfoncer dans ses chevilles, ses épaules, ses genoux. Elle n'arrive pas à terminer ses quadruples sauts, elle tombe sur un triple. Elle sait que c'est fichu. Que faire ? Déclarer forfait ? Hors de question. Il faut quitter la scène avec panache. Alors, juste avant de finir son programme, elle le fait. Le bon ali, ce fameux salto arrière avec réception sur un seul pied. C'est ce qui porte son nom, car elle est la seule qui arrive à le faire. C'est ce qui est dangereux qu'il est interdit en compétition. Le public, aimant, applaudit à tout groupe. Souris à sourire, radieuse. Voilà, c'est comme ça que termine une championne. Elle a livré bataille jusqu'au bout, elle a bravé l'interdit. Elle est entrée dans l'histoire. Souria Bonali est l'une des plus grandes athlètes du monde. Sa force, sa personnalité et sa technique exceptionnelle ont bousculé l'histoire du bataille. elle a fait progresser le niveau mondial. Mais malgré son immense talent, à cause de sa couleur de peau, il y a certaines médailles qu'elle n'a jamais pu décrocher. Pionnière, elle a ouvert la voie. Elle est la force, elle est la fougue, elle a mis le feu à la glace. Derrière cet épisode, il y a Fanny Bouillon, Alice Rouet, Basile Bocquer et moi, leur grand besançon. Le patinage est une pratique extrêmement ancienne. La preuve, des archéologues ont retrouvé au nord-ouest de la Chine des paires de patins datant d'il y a environ 3500 ans fabriqués avec des eaux d'animaux. Les Odyssées est un podcast original de France Inter. de la Chine et d'une chaîne qui est une petite édition. à l'université. aussi, Sous-titrage FR ?